et bonjour youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de d'habitude je vais faire un unboxing et donner mon avis sur un télescope monoculaire 40 par 60 que j'ai acheté pour le tir surtout pour voir les cibles à longue distance donc j'avais déjà la bsa que j'avais présenté qui est super 25 mètres mais au delà c'était compliqué donc je voulais autre chose pour justement être tranquille alors on va procéder à l'ouverture de la boîte donc c'est un produit que j'ai acheté à 11 euros 32 sur aliexpress donc je m'attends pas non plus la supercam faut pas non plus faut pas rêver donc on a une petite pochette de rangement un petit chiffon pour nettoyer les optiques alors on va ouvrir au niveau de l'envoi là je vous voyez c'est quand même bien emballé la boîte est compacte mais bon tout est bien emballé voilà donc ça c'est pour fixer sur sur le télescope de manière à pouvoir mettre un téléphone portable ce qui permet de éventuellement de filmer un petit trépied bon à l'air un peu petit quand même par rapport à mon téléphone si je mets mon téléphone dessus c'est à mon avis un peu petit et donc le télescope proprement dit voilà donc il est très compact il n'est vraiment pas très grand mais bon pour le tir je pense que ça suffit largement et puis bon je veux pas non plus investir 6 ou 700 euros alors hop et la petite notice bien évidemment en anglais voilà je vais poser ça voilà donc ça y est on a déballé toute la boîte j'ai posé tout ça sur le côté voilà donc comme je vous dis voilà le petit trépied honnêtement j'ai pas ouais bof j'ai envie de dire le trépied bof alors le télescope en lui même donc c'est un 60 voilà bon là on voit rien mais je vous montrerai un petit peu plus précisément tout à l'heure en mettant mon téléphone dessus parce que de toute façon c'est le but les caches qui se fixent très très bien donc il n'y a pas de souci outre mesure alors hop on va dévisser donc le petit coupillon pour pouvoir mettre effectivement le trépied dessus alors qu'est ce que ça donne j'avais un avis déjà négatif au départ est ce que ça va confirmer mon avis ça se déplie un peu c'est pas génial ouais alors ça tient moi ce qui me fait un peu peur c'est la stabilité avec ce trépied j'ai un peu peur que ce soit pas super super stable en bois et avoir à l'usure un avoir à lui dire là c'est la molette effectivement pour zoom et pour tous mais on a comme vous avez vu la petite boussole aussi bon pour le tir je pense pas que ça me servira grand chose mais écoutez c'est fourni avec un et ça donc c'est on va dire l'appareil qui va nous servir à se mettre dessus pour pouvoir mettre un téléphone portable et pour filmer que son téléphone portable l'avantage c'est qu'effectivement on peut filmer mais on peut également zoom et donc je pense que ça va d'autant plus agrandir le zoom du télescope donc ça se fixe a priori comme ceci je serai un petit peu plus confortablement après voilà voilà notre produit est prêt à l'emploi donc là comme vous pouvez voir j'ai changé le trépied j'ai mis un trépied que j'avais et c'est beaucoup plus stable c'est vraiment beaucoup beaucoup plus stable donc comme je disais précédemment la molette pour zoomer et la petite boussole donc c'est parti on va mettre l'adaptateur de téléphone et on va aller faire des tests alors ça bouge un peu je m'en excuse déjà donc là c'est qu'avec mon téléphone que je zoome sans le télescope donc on va se baser sur l'antenne relais et là ça bouge au niveau stabilité bon là je le tiens à la main donc c'est pour ça c'est pas génial là on va voir mieux donc pareil toujours avec le zoom du téléphone sans le télescope et là avec le télescope donc vous voyez quand même la différence elle est quand même pas mal ça m'a l'air pas mal alors je les serai au stand sur 50 m au moins déjà pour commencer voir sur 100 m on verra ce que ça donne donc voilà avec le téléphone c'est une photo un contractuel avec le téléphone posé dessus sur le trépied c'est impossible que ça tienne je dis franchement que leur trépied avec le poids du téléphone c'est pas possible que ça tienne donc à mon avis il vaut mieux avoir un autre trépied d'avance ça fonctionne beaucoup mieux c'est pour ça donc que dire concernant la longue vue en elle même au niveau de la vision je trouve ça pas mal du tout donc je vais tester ça au stand sur 50 et certainement sur 100 m au delà je pense que ça sera beaucoup plus compliqué par contre faut changer le trépied maintenant voilà pour 11 euros 32 comme je vous ai dit sur le site aliexpress je m'attendais pas à mieux mais pour le budget que je voulais y mettre pas écouté ça correspond ça correspond à mes attentes voilà en tout cas n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez éventuellement des produits pas trop cher qui pour le 200 voire 300 m sont super c'est pareil je suis preneur et puis bah pensez à vous abonner à liker ne vous ai pas cliquer non plus sur la cloche si vous voulez être informé des nouvelles vidéos ça sera avec plaisir donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne et à bye bye à tous et